Comment savoir si mon entretien d'embauche s'est bien passé ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder des thématiques autres que la reconversion. Alors, où je vous parle, c'est la période des recrutements. Tout dépend aussi de quand vous regardez la vidéo. Je sais que beaucoup de personnes se lancent dans un process de recrutement et en profitent pour changer de métier. Et pour avoir été des deux côtés du bureau, donc en tant que candidat, mais aussi en tant que recruteur, je sais que quand on se lance dans les entretiens d'embauche, c'est presque comme entrer dans une bataille contre soi-même. On a cette peur qui nous colle à la peau, celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à convaincre le recruteur, à ne pas plaire, à ne pas être convaincant, etc. Et après tout le temps et l'énergie, et aussi l'espoir que vous avez mis dedans, dans votre recherche, vous vous retrouvez à vous demander est-ce que ça s'est bien passé ou pas ? Alors franchement, rien ne vous garantit que l'entretien s'est bien passé et il n'y a pas de recette magique pour savoir si vous avez vraiment tapé dans l'œil du recruteur. Et attendre une réponse, ça peut être aussi l'enfer. Et ça, je le conçois tout à fait. Il y a quand même quelques signes qui peuvent vous faire penser que ça s'est bien passé pour vous et que c'est plutôt en votre faveur. Et ces signes que l'entretien d'embauche s'est bien passé, je vous propose de les regarder là tout de suite maintenant ensemble. Voici six signes qui permettent de savoir si un entretien d'embauche s'est bien passé et que vous êtes susceptible d'obtenir le poste. La première chose, c'est la longueur de l'entretien d'embauche. Ça, c'est un signe. Vous savez que dès que vous mettez les pieds dans un entretien d'embauche, vous captez assez vite si le recruteur s'est juste contenté de survoler votre CV ou s'il s'est vraiment penché dessus. Si le gars ou d'ailleurs la nana en face semble vouloir boucler l'affaire en deux temps trois mouvements, c'est signe qu'il n'est peut-être pas super emballé. Mais oui, mais dans ce cas, pourquoi me faire venir si t'es pas emballé par ma candidature ? T'as peut-être juste à mieux lire mon CV. La réponse, c'est que des recruteurs qui ont la tête dans le pâté pour ne pas dire autre chose, il y en a un gros paquet. Tout dépend aussi de quand ils regardent votre CV, à quel moment de la journée, de la semaine, etc. Et des recruteurs qui ne lisent pas, il y en a aussi un paquet. Ils ont juste vu un mot qu'il leur a tapé dans l'œil et puis ils n'ont pas lu la suite. Par contre, si vous voyez qu'il prend son temps et qu'il vous questionne en profondeur sur votre parcours, vos compétences, les résultats que vous avez pu obtenir, etc. et qu'il semble vraiment captivé par ce que vous racontez, là, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est sérieusement intéressé par ce que vous proposez en termes de valeur ajoutée. Et si en plus, à la conversation, on se met à dévier sur des trucs un petit peu plus perso ou détendus, c'est probablement qu'il est à l'aise et qu'il n'est pas contre l'idée de papoter un petit peu plus longtemps avec vous. Pas mal, non ? Le deuxième signe, c'est la qualité de l'échange dans un entretien d'embauche. Donc clairement, il y a un truc instinctif là-dedans, vous allez voir. Vous pouvez assez vite vous rendre compte si ça se passe bien ou pas avec le recruteur. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, genre est-ce que vous discutez tranquillement comme si vous étiez sur un même niveau ? Vous, vous êtes là super curieux à propos de ce qui vous attend dans l'entreprise et de son côté, le recruteur, il semble vraiment s'intéresser à ce que vous avez à lui offrir. Et puis, il y a aussi tout le non-verbal qui compte comment il parle, son sourire, son expression, sa gestuelle, la manière dont il a de vous regarder. Tous ces petits signaux, ça vous donne des indices sur comment l'entretien se passe. Le troisième signe, c'est si le recruteur vous vend l'entreprise, c'est que tout se passe bien. À présent, on a avancé dans l'entretien, on est déjà bien lancé dans l'entretien, on s'est déjà présenté, on a répondu à toutes leurs questions. Et là, le recruteur prend particulièrement le temps de vanter les mérites de l'entreprise, du poste, de son actualité aussi. C'est comme s'ils essayent de te charmer, de te montrer à quel point tu serais bien chez eux, etc. En fait, ils vous sortent des trucs du genre, on a des challenges énormes devant nous, on est vraiment pressé de trouver la bonne personne pour se joindre à nous, etc. On est une super équipe et il y a de vraies opportunités de grandir ici, d'évoluer, etc. En gros, ça sent bon. Si vous sentez qu'il met les bouchées doubles pour vous vendre le poste comme si c'était le ticket gagnant, c'est sûrement parce que vous l'avez vraiment impressionné ou convaincu ou rassuré. En bref, si le recruteur prend le temps d'essayer de vous convaincre que c'est le job de rêve, il y a de grandes chances pour que votre profil lui est particulièrement tapé dans l'œil. Le quatrième signe, le recruteur pose des questions sur vos autres candidatures. Bon, on arrive à la fin de l'entretien et là, c'est le moment des questions finales, celles qui peuvent vraiment faire la différence. Le recruteur, l'air de rien, commence à vous demander si vous avez d'autres fers au feu, si vous postulez ailleurs. C'est un peu comme s'il jouait au détective avec vous. Il essaye de capter si vous êtes le mouton à cinq pattes du moment et s'il faut qu'il se dépêche de vous donner une réponse très rapidement et de vous faire une offre pour ne pas vous perdre. C'est tout en subtilité, mais ça veut dire beaucoup aussi. Un autre bon signe, c'est se faire présenter par le recruteur aux équipes après l'entretien. L'étape suivante du processus, qui pourrait être le signe indéniable que votre entretien s'est bien passé, serait la chose suivante. Imaginez, vous venez de finir votre entretien et là, le recruteur vous propose de faire un petit tour du propriétaire et de jeter un œil à ce qui pourrait être votre futur bureau. Il vous propose de vous présenter et de voir les personnes avec qui vous pourriez travailler. C'est plutôt un super signe, non ? À moins que ce soit un sadique. Genre, pourquoi il se donnerait tout ce mal si dans sa tête, vous n'étiez pas déjà un petit peu dans l'équipe ? C'est comme si, sans le dire, il vous faisait déjà une place. À moins que ce soit vraiment un sadique ou une sadique. Et le dernier point, c'est le recruteur qui parle déjà de la suite du processus d'embauche. Vous savez, c'est toujours un peu le mystère après un entretien. Ça, on sait. Vous sortez de là, vous ne vous sentez pas trop mal. Mais bon, chaque boîte a sa petite recette secrète pour choisir ses candidats. Alors, vous vous demandez, et maintenant, on fait quoi ? Mais là, vous n'avez même pas le temps de vous poser la question que le recruteur vous donne déjà le plan de la suite. Il vous parle d'un prochain rendez-vous, de la suite du process, etc. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous avez fait suffisamment impression pour qu'il vous garde dans le cours rapidement, qu'il vous place peut-être dans les candidats à voir pour un deuxième rendez-vous, etc. Bref, en gros, vous êtes sur la bonne voie pour être dans le top de leur choix. Attention, j'ai quelque chose qui va peut-être vous intéresser là tout de suite maintenant. Si vous en avez marre d'envoyer des CV sans avoir de réponse, de ne pas réussir vos entretiens, que vous en avez assez de vous sentir stagné dans une situation qui vous empêche d'aller de l'avant. Et si vous êtes prêt à propulser votre vie professionnelle vers de nouveaux sommets, rejoignez tout de suite mon cours payant de 3 semaines CV de haut niveau et obtenez le CV d'exception qui vous permettra de décrocher les offres d'emploi de vos rêves. Dans ce cours, vous découvrirez les secrets d'un CV qui attire l'attention des recruteurs, les techniques pour mettre en valeur toutes vos compétences et vos expériences, des conseils personnalisés, des retours d'expérience, des bonnes pratiques pour vous démarquer de la concurrence en seulement 3 semaines. En seulement 3 semaines, vous aurez un CV professionnel et percutant qui est adapté aux exigences des recruteurs de votre secteur et qui vous permettra de décrocher les offres d'emploi que vous méritez. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à booster leur recherche d'emploi, à trouver aussitôt des opportunités et à réussir leurs entretiens dès le premier rendez-vous. Donc, pourquoi il en sera différemment pour vous ? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire tout de suite, là maintenant, et profitez d'une réduction de 10% avec le code YOUTUBE10 ou scannez le QR code, quelque part pas là, ou cliquez sur le lien en description en dessous de cette vidéo. Ne cherchez plus, investissez dans votre avenir et moi je vous dis à tout de suite.